La tête là, cette peau, elle sert pour faire les coups farcis, donc je veux juste vous déchirer la tête tout de suite, et ça on enlève, ça c'est le bar de cou qu'on peut dessiner avec, et voilà notre fameuse peau pour faire le coup farci. Donc on enlève ce gras, je vous montre comment on fait après, donc soit on farcit, parce qu'en fait le coup farci de canard au doigt, c'est-à-dire que la peau, et le foie gras c'est on met du foie gras, autour c'est la chair de cochon, la chair de saucisse tout simplement de Toulouse, voilà, qu'on met autour. Bon, donc on farcit ça, on le couvre, ou on le ficelle de chaque côté, ça fait une poire, c'est pas facile pour le couper et pour le faire cuire. Donc la technique nous qu'on a trouvée, on coupe, en fait, on prend deux peaux de cou, on en met une autre ici, tête bêche, comme on dit, on roule, alors on met la chair à saucisse dessus, on coupe un lobe de foie gras gros comme le cou, là à peu près, sur le côté, là, clac, bien droit, là on ne dévient pas ni rien, on coupe un morceau de lobe du foie gras, on le pose au milieu, bien comme ça on le met bien au milieu, on l'appuie, il ne bouge plus, et après on roule. On roule, on ficelle, alors soit on le fait cuire en conserve, dans une boîte ou un bocal, 2h30 à 3h, pour que la chair à saucisse soit bien cuite, parce que le porc c'est 3h, à peu près, sinon, dans un bain de graisse, et quand il remonte, il est cuite. On le sort, on le met dans un moule pour qu'il soit deux minutes, qu'il soit bon, et on fait go, on refroidir, on fait noircer le refroidissement.